et yo tout le monde que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc comment changer son skin dans maigre d'édition donc déjà il faudra un skin donc par exemple un skin comme ça donc c'est ça c'est le skin de zephyr que j'ai modifié avec une application je ferai un tuto pour comment modifier des skins comme ça ça c'était un premier modifié après j'ai fait celui là j'avais créé moi même entièrement entièrement mais pas entièrement en fait c'est un truc j'ai fait des trucs random et ça m'a donné sa tête d'eurobride sont encore vers une capuche etc donc vous allez vous aurez besoin de votre skin après vous allez sur le play store vous téléchargez trois applications zipsigneur le premier zipsigneur voilà c'est celui là après gestionnaire des fichiers il faut vous prenez celui là pour que ce soit le même que moi moi que le mien part pour que vous fassiez pareil il n'y a pas d'erreur que des personnes se trompent et que cachez vous cachez pas le truc et explore file manager c'est là voilà c'est nos routes vous inquiétez pas si vous avez vu la petite écriture route vers ici je crois il y avait ici là avec les routes voilà il n'y a pas besoin de route vous inquiétez pas donc tout d'abord vous allez sur gestionnaire du fichier vous faites vous faites application le menu ici vous faites application non ça vous mettre toutes vos applications que je vais descendre un tout petit peu jusqu'à trouver minecraft pocket édition voilà hop vous allez appuyer longtemps dessus et vous allez faire ce truc ça sauvegarder en fait minecraft votre carte testée je vais le faire vous allez voir vous voulez vous sauvegardez minecraft sur votre carte testée ouais sauvegarde permis donc maintenant c'est bon donc vous allez aller sur explore donc voilà donc vous allez vous allez faire ça choisir où il y a votre skin moi c'est dans le top donc vous allez faire ça choisir où il y a votre skin donc moi c'est dans le download choisir le dossier où il y a votre skin puis le chercher donc là je descends un petit peu le voilà il est là donc il faudra obligatoirement le renommé char.png donc pour le renommé vous appuyez dessus vous faites renommé là vous renommez char.png voilà tout simplement sinon ça va pas marcher donc vous gardez sur cette page après vous faites la flèche bleue vous avez ici vous faites sd cartes j'allais descendre un peu vous avez dans backup là ici backup hop et là vous voyez qu'il y aura minecraft application sauvegarder le ça ne faites pas attention vous faites comme si c'est comme s'il y avait pas ça sera pour après ah là c'est ça vous allez appuyer dessus longtemps et pas qu'une seule fois vous allez appuyer dessus longtemps voilà vous faites ouvrir comme apk zip vous allez faire à cette image mob et voilà votre skin avec moi il est déjà modifié oups il est déjà modifié c'est bizarre qu'il y a un truc du magma cube alors qu'il n'y a pas de magma cube et le mushroom il est quand disponible quand créatif oui il n'y a même pas de saddle vous voyez il y a des trucs bizarres je pense qu'il y a des objets qui n'existe pas encore dans mycraft bref vous voyez tous les skins de tous les mobs de minecraft vous pouvez même les modifier si vous voulez mettre un zombie genre pimp un zombie à votre image bref non en fait je crois qu'ils sont modifiés c'est pas pareil que de ce qui dit bah ouais c'est ça c'est pas pareil que si si bref vous allez vous aurez normalement le skin de mexican de mycraft pocket édition de base petit poussière désolé voilà donc le skin de mexican vous allez le donc vous allez faire la flèche bleue encore une fois aller sur ce côté choisir celui-là faire copier si vous voulez garder le skin ou sinon déplacer vous allez faire vous allez faire ok et là ça voulait déplacer il va vous dire qu'il y a déjà affiché vous allez faire écraser et là ça va le ça va changer ça va être notre skin voilà notre skin il sera prêt là c'est bon mais le problème c'est qu'on peut pas installer l'application parce qu'il vous conserve pas et vous vous croyez fait vous êtes pas les développeurs de l'application donc ça ne marche donc il faudra zipsigner vous allez faire chose in out et ça va mettre directement dans les backups non pardon ça va être ici vous allez dans backup app vous allez prendre minecraft pe apk vous allez faire site de file comme on dit bon je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin ça quand ça va le faire quand ça va faire vous avez fini de simplement faire le truc là vous allez dans sauvegarde hop non bon bon bah je vais faire le zipsigner de pocket d'élésion signe du ferail là non ça va vous faire un minecraft pocket d'élésion signe aide à pk vous appuyer dessus et merde voilà ok j'écroche ouais j'écroche oh mais j'en ai marre de ce routeur qui est génial il fait chier merde je sais pas ce que c'est c'est merde j'ai installé je sais pas pourquoi voilà vous allez appuyer dessus et vous faites installer comme je l'ai déjà ça ne va pas l'installer pas le faire dès que vous leur installez vous allez ouvrir ma graphe d'élésion il ou pas je n'ai même pas mis je sais que j'ai beaucoup d'applications beaucoup trop que j'ouvre ma graphe d'élésion des essais de détourner la map de la tête il fait juste pour votre aide fk bon cas hop voilà et voilà on donne ce qui de magnifique skin voilà on nous voit avec un bien sûr en fait le truc c'est que on voit pas la personne qui jouent de game il va pas voir votre skin parce que dans ma graphe d'élésion en fait le skin que vous avez vous voyez tous les autres avec ce skin par exemple c'est un mec qui a un skin de mexicain et tout le monde il va le voir avec un skin de mexicain etc tout simplement on peut pas faire de skin personnalisé comme ça c'est un peu chiant c'est vrai voilà c'était tout donc pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu donc comment mettre un skin sur ma graphe d'élésion je ferai une vidéo comment favori faire modifier un skin plutôt voilà n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner allez à plus de monde